Everybody been talking about Unité Nationale Everybody talking about Unité Nationale Everybody been talking about Unité Nationale Bonjour Sylvain Yao Bonjour Monsieur Vous êtes le représentant de KKB à Bruxelles Nous vous recevons aujourd'hui à ce titre Parce que C.I.B.Nelux avait promis de recevoir tous les acteurs politiques Ou les représentants des acteurs politiques ici dans le Benelux Et aujourd'hui nous vous recevons Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs ? Bonjour chers téléspectateurs Je suis Sylvain Yao Représentant du candidat à l'élection présidentielle 2015 Député à l'Assemblée Nationale L'honorable Kouadio Konan-Bectin Dit KKB Voilà, est-ce que KKB vous avez de ces nouvelles ? Oui, ces nouvelles sont passées tout récemment dans les Agones Pour venir installer la représentante des femmes Qui soutiennent l'élan de KKB justement Est-ce qu'il compte être candidat ? Oui, il est candidat et il ira jusqu'au bout Et donc, s'il arrivait que la CNC décidait de façon unanime à soutenir un candidat Autre que KKB, est-ce que vous le soutiendrez ce candidat Que la CNC va décider de cautionner ? Évidemment, nous soutiendrons ce candidat Mais toujours est-il que nous voudrions que ce soit KKB qui soit le candidat de la CNC Mais toujours, c'est un débat interne Au moment opportun, au moment voulu Et ça se décidera Au niveau de la CNC Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui Pour aller à des élections apaisées, transparentes ? Absolument non Toutes les conditions ne sont pas réunies Parce qu'au jour le jour, le pouvoir en place démontre qu'il n'est pas prêt à organiser des élections transparentes et crédibles Donc voilà pourquoi la CNC insiste à ce que la CEI soit dissoute En tout cas dans sa composition actuelle Elle doit être dissoute Parce que le monsieur même qui le dirige C'est un monsieur qui est à la base de tout ce qu'il a eu comme mort en Côte d'Ivoire C'est un monsieur qui est décrédibilisé, il n'est pas crédible C'est un monsieur qui dit bon, les mots me manquent pour le qualifier Jussou Bakayoko à sa place Je n'aurais même pas accepté d'être reconduit Mais donc vous irez quand même à des élections avec l'actuelle commission électorale ? L'actuelle commission électorale, aller à des élections avec cette actuelle commission électorale C'est aller à des élections pour perdre Parce que ce n'est pas une commission électorale, c'est un club de soutien à Ouattara Quand on prend toute la composante de la CEI, c'est je soutiens, je soutiens, je soutiens Au-delà de monsieur Afingues et ses compagnons qui font pied de figure dans la CEI Je le disais tantôt, pendant le passage de monsieur Afingues Il y a 17 membres, il y en a 14 qui appartiennent à monsieur Ouattara Sinon ils soutiennent monsieur Ouattara Alors les trois autres, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ? Si ce n'est de la figuration Donc pour vous, les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies ? Pas du tout, absolument non Et donc que comptez-vous faire alors dans ce cas de figure ? Il y a des actions qui sont prévues Dans les mois et semaines à venir, nous demandons aux Ivoiriens de rester à l'écoute On a eu deux premiers meetings pour sensibiliser les Ivoiriens, pour briser la peur Cette peur qui existait depuis quatre ans Les Ivoiriens vivaient dans l'autarcie, dans la peur des sorties Parce qu'ils ont été tous traumatisés par ce qui s'est passé la guerre en 2010 Mais il y a eu deux meetings à Yopouga, à la place Figayo Quoique c'est au dernier moment, le haut qui a été donné Mais vous avez vu, là où il n'y avait pas de bus, les transports n'étaient pas gratuits Ils sont venus volontairement et il y a eu du monde À Koumassy, Rebelote, nous attendons le prochain meeting Nous allons mener des actions, diplomatiquement et intérieurement et extérieurement Pour amener ce pouvoir en place à bouger les lignes Avez-vous une idée de la date de la prochaine manifestation qui sera organisée par la CNC ? Actuellement non, mais le directoire de la CNC va se réunir et trouver une date qui convient à cette manifestation Parce que voyez-vous, manifestement le pouvoir en place démontre tout sa mauvaise foi Il devrait y avoir une marche à la place de la République C'est ce lieu-là même, M. Yamadou Soumaoro, secrétaire général du RDR A trouvé à la même heure, à la même date, au même lieu pour organiser une marche Nous ne sommes pas dans la confrontation Nous voulons une Côte d'Ivoire démocratique et unie Donc voilà pourquoi la marche a été annulée Mais une date ultérieure sera communiquée à l'opinion nationale et internationale Et on vous entendra suite Ok, maintenant parlons de votre champion Parlons de KKB Et de son avenir politique Comment vous voyez l'avenir politique de KKB ? Ah là, l'avenir il est radieux Comme on le dit, l'avenir appartient à la jeunesse Avec tout son dynamisme Et voilà ce que les gens doivent retenir C'est quelqu'un qui n'a pas les mains souillées Il a les mains propres En le souillant avec un mouchoir blanc Vraiment rien, ça sort prime Voilà pourquoi est-ce que la jeunesse doit compter sur lui Ce monsieur qui a fait 15 ans d'expérience Qui a 15 ans d'expérience dans la vie politique ivoirienne En sait beaucoup Et l'un des avantages, il est dynamique Il est jeune Et il est vraiment propre Il n'a pas été impliqué Dans tout ce qu'il a eu comme mort en Côte d'Ivoire Dans cette mauvaise gestion Kakabé, c'est une alternance nouvelle Il n'attendra pas 60 ans pour prendre des responsabilités Dès 46 ans, il a décidé de se lancer à la magistratie suprême Et il ira jusqu'au bout Nous autres, nous le soutenons Vous avez une idée aujourd'hui des relations entre Kakabé et lui, son mentor Je voudrais parler du président Henri Conabédier Les relations politiquement, j'avoue que c'est froid Parce que les deux n'ont plus la même vision Les deux n'ont plus la même vision En ce sens que M. Bédier a lancé un fameux appel Qui oriente la Côte d'Ivoire Vous voulez parler de l'appel de Daoukro ? Oui, je préfère ne pas prononcer le nom de cet appel Parce que cet appel conduit la Côte d'Ivoire dans le mur Et pourquoi ? Vous dites que l'appel de Daoukro ? Voilà que nous sommes en 2015 Et ces messieurs qu'on considérait des sages de notre pays Décident unilatéralement qu'il y ait un candidat unique en 2015 Voyez-vous, quand en 99, pardon, en 90 En 90 En 90, quand le président Oufouet, qui était le père fondateur A même accepté que Laurent Gbagbo soit candidat face à lui Pourtant, il pouvait le refuser Il avait tous les moyens de le faire Mais nous sommes tous surpris On a été fort, vraiment choqué de savoir que M. Bédier Milite pour la candidature unique de M. Draman Ouattara Elle s'a dit qu'il ne fait pas confiance à son poulain Qu'est-ce que pensez-vous du bilan du président Alassane Ouattara ? Le bilan de M. Draman Ouattara, je dirais, il n'est pas du tout radieux Au plan économique, la Côte d'Ivoire ne fait que s'endetter Cette croissance dont on parle, c'est la croissance qui est basée sur l'endettement Je crains fort que d'ici peu, nous nous retrouvions dans le cadre de la Grèce Parce qu'il va falloir rembourser tout cet argent que M. Ouattara est en train d'emprunter Seconde, au plan liberté, là je n'en parle même pas, il n'y en a pas Il suffit de s'opposer à M. Ouattara, on n'est personne à non gratter en Côte d'Ivoire Pourtant, ce monsieur, nous avons mis notre respect en lui Pour avoir fréquenté les grandes universités aux Etats-Unis Pour avoir fait pratiquement plus de 50 ans aux Etats-Unis Nous espérions que ce monsieur connaissait la liberté De façon concrète, ceux qui voient la Côte d'Ivoire de loin Dissent que la Côte d'Ivoire est en train d'être bâtie Et qu'il y a des réalisations qui sont faites Il y a la Côte d'Ivoire, comment dire ça, les opérateurs économiques affluent Les investisseurs affluent aujourd'hui en Côte d'Ivoire Et vous ne voyez pas que c'est quand même... Mais cher ami, cher ami, un investisseur allait dans un pays Allait voir le président, ça ne veut pas dire qu'il investit Ils vont discuter pour voir si l'atmosphère est favorable Mais je vous mets au défi de me montrer un investissement concret Qu'il y a eu en Côte d'Ivoire Tout ce qu'il y a eu comme investissement C'est sinon les appels d'offres, les marchés qui ont été attribués via l'Etat C'est-à-dire des marchés étatiques Mais les investissements privés, il n'y a pas encore eu jusque-là Et les constructions de routes, de ponts, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce qu'il y a de la construction de ponts ? Vous voulez parler du pont, Henri Conant Bédier Vous le saviez bien que ce pont depuis 1999, ça aurait pu se construire C'est le même monsieur qui a frappé le pouvoir, le régime Moribond, il est tombé Tous les montagnes financiers étaient déjà faits Vous avez les preuves que c'est ce même monsieur qui a frappé ? Parce que là, on parle de quelque chose de sérieux Oui, mais dans tous les cas, ce n'est pas moi, ni vous, ni M. Bédier, ni M. Gbagbo Qui a dit que je frapperai ce pouvoir, il tombera On sait qu'il a dit, c'est le même M. Ouattara qui l'a dit Toujours est-il que le pouvoir a été frappé, il est tombé Bon, on s'en tient à ça Mais vous n'avez aucune preuve ? Les preuves matérielles, je n'en ai pas Mais on s'en tient, vous savez en justice, ce que vous dites, vous condamne comme ce que vous dites vous libère Voilà Donc on s'en tient à ça Maintenant, vous, qu'est-ce que vous comptez faire si vous parvenez au pouvoir ? Que compte faire Kakabé si éventuellement il était élu président de la République de la Côte d'Ivoire ? Au plan économique ? Au plan économique, c'est mettre la jeunesse au travail C'est-à-dire, de façon concrète De facto, je vais vous dire, je donnerai la primeur au candidat Kakabé Nous le recevrions ici alors sur nos plateaux Oui, oui, je lui donne la primeur parce que d'ici fin juillet Sinon, c'est tellement la fin, le dernier week-end du mois de juillet Il va s'adresser à la presse nationale et internationale pour dérouler le programme Donc, à ma modeste personne, je lui laisse être premier en tant que président de notre mouvement Mais, je peux vous dire maintenant que la première des choses que nous allons nous hâter à faire C'est la réconciliation Qui n'est même pas impréalable Et ça dit, il n'y a pas de préalable à cette... C'est impératif, il faut que les Ivoiriens se réconcilient Parce qu'on a beau construire des ponts, des viaducs S'il n'y a pas de réconciliation, au premier coup de gong, tout ça retombe Voilà pourquoi est-ce que nous disons, monsieur Ouattara Ça ne l'intéresse pas, la réconciliation Parce que la réconciliation, il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens de toute façon Lui-même, il est le centre de ce qui a divisé les Ivoiriens Donc, ça ne l'intéresse pas Mais nous, nous mettons un point d'honneur à réconcilier les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre et de l'Ouest À ne pas clanifier les Ivoiriens Tout le monde aura du travail On ne regardera pas le patronisme d'un certain nombre d'Ivoiriens pour leur donner du boulot Ça, monsieur Kakabé, Kakabé s'engage à le faire Parce que lui-même, c'est un métisse ivoirien Il est de Mère Dida et de Père Baoulé Donc, il n'y a pas de raison à aimer une partie des Ivoiriens et ne pas aimer d'autres parties Maintenant, nous allons vous laisser l'opportunité, l'occasion de vous adresser à tous vos frères, à toutes vos sœurs À tous les Ivoiriens de la diaspora ici, leur dire un mot, ce que vous pensez, votre candidat Ok, merci cher ami Ben, Ivoiriens de la diaspora, cet appel, je vous le lance C'est un appel solennel Ça ne sert à rien de rester dans vos salons pour vouloir le changement Le changement, ça ne se fait pas devant les écrans de télévision C'est dans les unes que les changements se font C'est dans la mobilisation Il faut vous mobiliser à soutenir le candidat Kakabe Ce candidat qui incarne l'espoir de la jeunesse Pas cette jeunesse qui a voulu et qui veut la violence Non, cette jeunesse intelligente qui veut travailler avec son esprit A proposer, à faire des propositions concrètes N'attendez pas 60 ans pour prendre des responsabilités Comme c'est un cadre de notre parti veut le faire croire Il faut vous mobiliser, Ivoiriens de la diaspora Nous appelons très bientôt, nous avons organisé des actions A Bruxelles, exactement au même lieu Devant le Belémont Pour dire aux autorités européennes Que la Côte d'Ivoire va très mal Vraiment très mal La liberté n'existe plus en Côte d'Ivoire Tout le peuple est oppressé Il faut que vous sortiez pour nous soutenir On a besoin de votre soutien Sur ce, je m'arrête Quel serait alors votre dernier mot Nous sommes à la fin de cet entretien Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier L'équipe de CIB Benelux TV Au biais qu'on a M. Ouattara Soalio De m'avoir choisi modestement Pour venir parler au nom du candidat Kakabe Et aussi vous encourager dans ce que vous faites C'est la promotion de cette jeunesse Que nous autres nous voulons faire Vous donner les moyens Pour que vous puissiez agrandir cette PME Sinon c'est start-up Et vraiment vous encourager dans le bon sens Quant à nous, nous donnons rendez-vous En octobre 2015 Pour les élections Je voudrais vous remercier au nom de Obierge Conan Qui est le rédacteur en chef de CIB Benelux Aujourd'hui nous avons reçu Notre ami Sylvain Yao Qui était le représentant de Kakabe Et je voudrais dire à tous nos amis Téléspectateurs de CIB Benelux TV Que nous allons recevoir les représentants De tous les partis Du PDCI Du RDR De tous les partis ici à Bruxelles Et aussi toutes les personnalités politiques Qui seraient de passage dans notre belle cité Ici à Bruxelles Et donc je vous remercie Je vous dis de rester collés Cablés sur CIB Benelux Car il y a de très grandes choses qui arrivent Il y aura une table ronde Il y aura un débat Vous vous y engagez Entre l'opposition et le parti au pouvoir Vous allez participer à ce débat Tout à fait La seule chose que nous pouvons demander C'est de demander au parti En tout cas la coalition au pouvoir De garder les armes à la maison De ne pas venir avec les gants Parce que nous autres nous sommes pacifiques Bien alors sur ce Merci et à très prochainement Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz